ok allez c'est bon bon j'ai un peu d'avance j'ai un peu d'avance mais je vais quand même commencer parce que je suis pas certain d'avoir quelques auditeurs ce soir ça peut dégager qu'est ce que c'est que tout ça oui c'était l'aide voilà alors je vais quand même lancer une petite session main test pour voir si ça tient le coup en même temps alors un test non ce passage je voulais faire je vais d'abord lancer un serveur mon serveur enfin le serveur de test qui est ici donc pour cela je fais cette commande là je donne tirer air pour des rigottes et ici je vais faire un tail tiré f1 pour voir en fait le démarrage du serveur test nalk test logs non nalk serveur logs non voilà bon moi que ça charge alors je vais essayer d'agrandir un peu cette partie là ah ouais je peux pas assis ici je mets un petit peu non c'est le contraire voilà ok donc le serveur est chargé le serveur de test est chargé du coup je vais lancer un client le client d'un test je lance comment je vais lancer ici voilà donc ça je vais le mettre à côté de celui ci voilà je vais lancer un petit peu voilà on va s'y connecter donc en localhost 30000 bon pour l'instant ça va ça a l'air d'aller il neige dans le désert il fait nuit comme d'habitude on va mettre le jour alors est ce que ça tient le coup bon ça va ça tient le coup largement alors je vais expliquer un petit peu rapidement donc ce que j'ai déjà fait qu'elles ont été les avancées du serveur donc un bug non ça c'était fait les graphiques j'ai jamais vu alors bon déjà le la neige qu'on voit qui tombe c'est un nouveau mode weather que j'ai installé mais que je vais enlever parce qu'en fait il me plaît pas du tout et je vais rester sur l'ancien donc ça ça se fera je sais pas si j'aurai le temps de faire ce soir de le remplacer bon c'est pas la question donc qu'est je fais alors on va faire on va se mettre comme ça on va faire liste j'espère qu'on y voit quand même un petit peu non c'était pas liste c'était mods que je vais faire voilà bon c'est un peu lisible j'avoue alors c'est surtout par rapport à quelques modes que j'ai déjà modifié ou mis à jour sur lesquels je voulais revenir donc il y avait le mode de factions donc j'ai remis en fait le serveur qui actuellement en production celui qui est accessible actuellement il a un mode factions donc personne n'utilise pour l'instant mais qui est très comment dire est très avancée le problème de ce mode là c'est que comme il est en cours de développement à chaque fois enfin disons que à chaque fois que je le mets à jour les changements sont tellement majeurs que ça fout le bazar en fait donc je me suis dit bon c'est peut-être pas une bonne idée de mettre ce mode là sur un serveur en production et comme de toute façon personne ne l'utilisait jusqu'à présent je me suis dit bon ben là il est temps de l'enlever et de le remplacer par un autre du coup j'ai mis un autre mode faction beaucoup plus simple en réalité voilà et c'était en fait le mode faction qui était à la base sur le serveur de main test for fun voilà alors le problème c'est que ce mode là n'est pas tellement entretenu par son person auteur puisque en fait j'ai même pas retrouvé code source de ce mode là mais l'autre avantage avec ce mode est plutôt facile à entretenir donc si jamais il ya des bugs des ou des évolutions à faire dessus ça sera pas trop compliqué voilà donc j'ai préféré le remettre puis on verra s'il sera vraiment utilisé par la suite ou pas voilà bon déjà j'ai déjà apporté quand même pas mal de correction de bug à ce mode là qui en avait pas mal voilà ensuite autre chose c'est que j'ai alors j'avais ce mode là celui avec la tm qui était alors en fait qui nous permet lui ce mode là attendez voilà il fait partie du mode global exchange voilà donc c'est le ce mode qui fournit un atm donc un distributeur de billets en fait le terminal global exchange et la mailbox pour récupérer des items de la salle de marché alors si je vais par là bas pourquoi parce que oui tac sur cette pyramide j'ai placé ah ben non il n'y a pas tous les items ouais il ya celui ci et celui ci alors ça ce sont des items du mode bitchange qui du coup sont compatibles avec global exchange bon bref non juste que je voulais dire surtout c'est que ce mode là je l'ai amélioré c'est que maintenant alors avant on pouvait déposer de l'argent pour créditer notre notre balance qui est ici et bien maintenant on peut retirer de l'argent voilà voilà alors par exemple si je veux je sais pas 10 je fais get hop mais voilà il me fait automatiquement la point donc là il me donne une silver coin qui représente la valeur 9 plus une copper coin qui représente la valeur 1 donc donc j'ai bien eu dix dix à dire dix dix mine coins comme demandé si par exemple je demande à les deux milles voilà alors là là j'obtiens en plus des mines nines puisque la valeur d'une main nines et 2 alors je sais plus exactement combien en gros il faut faire 9 x 9 x 9 x 9 donc 9 puissance 3 voilà donc c'est une grosse valeur c'est genre je crois dans les six milles ou quelque chose comme ça bref donc voilà donc ça c'est bien parce que maintenant on peut déposer de l'argent on voit ici d'ailleurs la balance s'incrémente ou se décrémente donc par exemple ça je vais le récupérer dans mon inventaire et si je replace l'argent dans n'importe quelle case du coup ici la balance va se réincrémenter en fonction voilà hop hop et hop donc donc voilà donc du coup si vous voulez faire vos transactions avec de l'argent réel ben voilà vous avez un vrai compte bancaire qu'il faudra bien évidemment crédité au fur et à mesure mais du coup vous voulez payer quelqu'un en pièces normal vous retirez comme dans la vraie vie allez hop je veux 50 pièces hop merci et voilà alors ce que vous pouvez faire aussi c'est que ces pièces là alors ça je vous l'avais je crois enfin je sais pas si j'avais publié vraiment une vidéo qui le montrait clairement en tout cas donc vous pouvez maintenant aussi crafter ces pièces c'est à dire vous pouvez retransformer une silver coin par exemple en une silver coin en neuf copper coins et l'inverse est valable aussi c'est à dire vous pouvez voilà si vous alignez neuf copper coins comme ça vous récupérez une silver coin pareil pour alors par exemple je vais essayer de récupérer un peu plus d'argent une centaine voilà voilà c'est à dire vous pouvez aussi de à partir de silver coin repasser en gold coin et inversement du gold coin vers du silver coin et vous pouvez et la passerelle aussi existe pour faire du gold coin vers le vers le main ni ça donc donc l'autre monnaie c'est une valeur supérieure en fait donc par exemple je vais prendre les 2000 up donc dans ma grille de kraft si j'aligne alors là j'en ai que 7 je vais en transformer une ben voilà déjà de toute façon mining sont peut le transformer en neuf gold coin et donc l'opération inverse est valable aussi voilà et de même alors là je crois que par contre non ça ne marche pas si on se prend neuf main nins alors la valeur je sais pas combien il m'en faut pour en avoir neuf on va dire on va se prendre dix mille voilà non je me passe et si je reprends dix mille de plus oui je suis riche sur sa serveur de test voilà donc là j'en ai dix alors est ce que si je fais neuf voilà donc là non pourquoi parce qu'en fait on a une machine qui permet de convertir ce type d'argent c'est pour ça que du coup pour on va dire forcer un petit peu son utilisation j'ai évité de de faire en sorte qu'on puisse faire la conversion depuis la grille de kraft donc c'est cet item là justement que je vous montrais c'est le money changer voilà donc ce que vous faites vous mettez votre monnaie ici que vous voulez convertir et voilà il vous la convertit en voilà voici les conversions possible qu'il vous propose alors par exemple si vous la prenez ici évidemment il vous en restera une puisque normalement c'est neuf pièces j'en ai mis dix donc il me reste une maintenance dans cette case là voilà bon l'inverse est également évidemment possible voilà on peut aussi les additionner comme ça ah non on peut pas ah oui ça c'est vrai qu'on peut pas voilà alors par contre ça ne marche pas pour ces pièces là voilà ça marche vraiment que pour les les pièces du mode bit change voilà alors je n'ai pas présenté aussi il y a les mine coin bloc alors les mine coin bloc alors je crois que ils ont une valeur qui est donc c'est le max c'est la 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 monnaie la plus haute 1 je crois que ça une valeur de plus de 5 de plus de 59 mille quelque chose comme ça donc là je vais demander 60 mille je devrais en avoir un normalement ouais voilà j'ai bien un mine coin bloc donc lui voilà lui on peut on peut pas on peut rien rien en faire dans la grille de craft par contre dans le monnaie changer vous pouvez l'utiliser pour donc le reconvertir en monnaie plus faible voilà ici donc il nous propose voilà un mine coin bloc est égal à 9 mine coin donc voilà pour le mode global exchange et le mode bit change et voilà donc ce que j'ai fait alors aussi il ya eu du changement au niveau du mode pyramides donc en fait maintenant alors c'est l'auteur a récemment fait une grosse mise à jour de ce mode avant si vous voulez ce mode là il n'avait qu'un seul type de pyramide avec une seule configuration dans ces pyramides là et bien maintenant elle se la configuration est aléatoire c'est à dire chaque pyramide qui va spawner elle aura une configuration interne différente par exemple celle ci alors je prends quand même une arme parce que sinon je vais me faire un peu buté par les les momies voici donc celle ci est là par exemple une colonne à l'intérieur ah oui il ya un spawner de momies aussi eux qu'est ce qui se passe ouais ça c'est le lac serveur qui fait ça voilà donc les coffres donc il ya des coffres avec des items dedans alors ça par contre c'est moi qui les ai qui ré qui régénère les enfin c'est un de mes modes qui fait cette génération de 10 thèmes voilà parce que sinon bon on retrouvait tout le temps à chaque fois les mêmes items voilà avec eux il n'y a pas grand choix en fait donc j'ai lié ça au mode trésor heures et donc j'ai fait mon propre mode qu'on appelle ça trm pyramides donc voilà avec ma propre liste d'items pour avoir quand même une plus grande variété je vais vous montrer quand même l'intérieur d'une autre pyramide par exemple celle ci alors aussi on voit qu'elle elle spawn dans différents matériaux il ya trois il ya soit les ces pyramides là en desert stone brick sinon il ya la desert brick habituel la désert brick la desert stone habituel il ya un troisième matériau si voilà qui là bas celui ci en plus orange voilà la déserte annoncé ça la desert stone brick ça c'est la déserte la desert stone c'est tout ça c'est la déserte sans stone brick oui voilà donc par exemple ici comment ce voilà ici l'intérieur c'est juste un long couloir voilà et qui s'enroule sur lui même par exemple c'est le cas ici voilà et donc jusqu'au bout où il ya un coffre voilà voilà donc donc comme je disais oui les coffres génère des items assez variés de plutôt bonne qualité aussi voilà pour que ce soit quand même intéressant d'explorer ces pyramides voilà on va explorer celle ci aussi voilà d'autres items encore donc voici cette configuration donc là c'est une configuration avec quatre piliers voilà alors là je vais pas pouvoir vous montrer toutes les configurations possibles il ya certaines configurations où il ya du sable comme si c'était un petit peu une pyramide complètement abandonnée depuis depuis des siècles où du sable ce serait accumulé donc vous verrez des blocs de sable voilà et dans ces pyramides là aussi il ya alors bien sûr il ya des coffres et la particularité c'est que dans ces coffres on trouve aussi du sable n'est pas que mais mais en plus des items général aléatoirement on peut aussi trouver des blocs de sable voilà juste pour rajouter un petit peu plus de réalisme alors chose aussi qui est mal alors là par contre je sais pas trop j'ai pas eu l'occasion de tomber encore sur ce type de pyramide là c'est que on n'a plus vraiment les pyramides dont le sol se s'effondrait sous nos pas pour comme une sorte de piège et en dessous des quels il y avait un lac de lave voilà qu'ils pouvaient être mortels bien sûr ben là ces pyramides là ils ont plus ça alors pourtant dans le code j'ai vu que ça hissait toujours alors je sais pas si c'est juste que elles spawnent moins souvent ou alors c'est qu'il ya un problème un bug peut-être qui les empêche de de spawner ces pyramides là je sais pas du tout voilà encore une autre configuration pyramide voilà ça tous ces pyramides là c'est moi qui les espos n'est en fait puisque maintenant en fait on a une commande exprès alors si je fais elle pas alors d'ailleurs on voit que la nouvelle version de my test nous propose ce menu help comme ceux ci si on va dans le mode donc les dans les commandes du mode pyramides tsm pyramides voilà on a la commande spawn pyramides maintenant évidemment faut être administrateur pour le faire c'est pas n'importe quel utilisateur qui peuvent qui pourra le faire donc on peut même passer en un paramètre optionnel pour indiquer le type alors je crois que justement si c'est une une pyramide de type e en sablée ou pas il me semble voilà faut que je regarde dans le code parce que c'est vrai que là on n'a pas la description du coup à moins que ce point est ce que si je fais un hall elle peut elle pas spawn et remise non il n'y a pas de s ce qu'il reste ou pas non on me type non il le précise pas quel est le home type donc faut aller voir dans le code pour avant que ce soit juste un chiffre bon bref tiens on va en générer une on sera fixé par là donc si je fais 1 par exemple donc là normalement ça n'a rien fait c'est bizarre ça si je n'ai rien mais évidemment si je fais pas le tchat ça marchera pas ah voilà donc là j'ai fait une pyramide de type un petit lag bon ok si je refais un ça va être la même alors déjà les briques ne sont pas de la même couleur et l'intérieur est ce qu'il est le même oui l'intérieur est le même donc c'est une rangée de 1 2 3 4 colonnes de huit colonnes en tout et là l'intérieur je crois que c'est le même aussi mais c'est juste que c'est pas dans le même matériau voilà ok donc le chiffre correspond en fait d'accord la configuration interne de la pyramide bon je pensais qu'il y avait par exemple si je fais 2 je pensais qu'il y avait un type de pyramide sableuse mais en fait elle doit apparaître aléatoirement un petit peu aussi comme les autres enfin comme une comme les autres configurations quoi voilà donc voilà pour les pyramides bon après j'ai fait d'autres mises à jour de mode j'ai fait je m'en rappelle plus trop parce que ça fait un moment justement que j'ai pas repris le développement du serveur parce que en fait du coup voilà je voulais mettre en place tout ce qu'il fallait pour pour mettre en place ce nom mais mais live donc ça m'a pris un peu de temps quand même et voilà il a fallu attendre que j'ai le serveur etc et donc du coup ça m'avait un petit peu arrêté dans le développement du serveur mais bon maintenant c'est bon je vais pouvoir reprendre donc ce qu'on va faire c'est que avant de reprendre donc alors bon déjà je vais quitter ici je crois que ça marche pas cette commande là on va quitter le jeu directement voilà et on va se mettre dans le dans le dans le dépôt en fait donc de du serveur donc avec l'éditeur imax alors magite statut donc vers documents dev main test nalka 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 serveur nalka serveur mode zone alors le dépôt est un peu gros donc il fait un peu de temps chargé voilà c'est bon donc là on est bien sur la branche d'eve va faire ça voilà qu'on y voyait un peu mieux la branche d'eve alors mais une dernière modification sont justement voilà global exchange donc j'ai ajouté le retrait de l'espèce a trait à jour retrait d'espèce depuis l'atm ben voilà du convoi un petit peu ce que j'ai fait alors depuis la version alors on va essayer de remonter jusqu'à la version qui actuellement qui tourne sur serveur donc c'est là voilà la master ici donc depuis alors j'ai fait des mises à jour du mode homme décor j'ai rajouté le mode basic materials puisque maintenant c'est une dépendance du home décor et de d'autres modes d'ailleurs unifié de d'ailes est mis à jour pas et pour que c'est mis à jour technique et mis à jour homme décor j'ai encore j'avais fini donc j'ai corrigé enfin bref 3d armor mis à jour biome libby change voilà tout ça ce sont des des modes mais des modes de mis à jour donc bob blocks bonne mille boost carte un chef tools colt db donc ça c'est une base de données pour un autre c'est une dépendance fait prendre notre mode flexion ce mort blocs coloré de wood connecter chest cosy craft guide if message dj lines flexion ce nouveau farming hb armor hb hunger hb sprint homme décor à nouveau puisque ben évidemment il ya eu d'autres mises à jour qui sont apparus donc tant que j'ai pas sorti cette version de dave bah je rajoute les nouvelles mises à jour de bars à nouveau hier c'est hier c'est comment dit thème drop map tous mes éconnes morts mobs mobs animal mobs 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 blocs mon or nether player effect ce quartz en deux messages et simples enfin bon il ya quand même déjà une bonne liste alors il ya souvent les mêmes modes qui reviennent puisque c'est des mois ils sont plutôt très actifs leur auteur on va dire publie des mises à jour plusieurs fois par semaine même pour certains voilà donc voilà un petit peu la mise à jour des modes alors après moi ce que j'ai fait en plus oui voilà ce que je disais la remplacement du mode weather pack par weather mais ça je pense que que je vais le annuler cette modification là je vais remettre le mode comme avant parce que ce nouveau mode en fait je n'aime pas du tout qu'est ce que j'ai fait ici bon ça c'était juste des corrections du url de mes modules voilà quelques crash aussi que j'ai corrigé ouais le craft guide aussi qui a été mis à jour est plutôt vraiment d'ailleurs est ce qu'il est chez moi j'ai arrêté le jeu j'aurais pu en parler parce qu'il ya une grosse mise à jour récente de ce mode là et qui est vraiment hyper sympathique hyper hyper sympathique quoi ouais ça j'aurais dû vous le montrer bon peut-être j'aurai va voir l'occasion tout à l'heure si jamais tsm pyramid donc areas areas alors oui areas par contre je l'ai mis à jour aussi donc voilà c'est tout j'avais rien de plus à dire c'est juste que ouais avant on avait une petite icône qui indiquait si on était sur un territoire ouvert ou fermé et ça je l'ai plus bon voilà ouais j'ai supprimé aussi le mode banners parce qu'en fait c'était le mode qui était lié à l'ancien mode faction justement et comme je j'ai dégagé l'ancien mode faction basse mode là où il n'y avait plus d'intérêt en fait quoi plus du tout à part pour peut-être certains éléments de décors puisqu'il fournissait en fait des drapeaux en temps voilà donc si jamais ça m'est réclamé je peux toujours le remettre voilà donc ça c'est mode faction donc j'ai repris du mode enfin de la version mff et que j'ai corrigé voilà bit change donc voilà on arrive à bit change ensuite bob blocs aussi ouais j'avais un petit bug avec la coloration des blocs pour ça normalement je vais les corriger empêche perte de couleurs à la récolte d'un bloc éteint ouais voilà corrige drop de pièces en cuivre de la terre et augmente sa rareté ah oui ouais c'est vrai que bel et les copper coins on peut les avoir aléatoirement en creusant des blocs de terre donc ça j'avais un problème où ça marchait plus avec les mises à jour des autres modes donc du coup j'ai corrigé ça à nouveau j'ai pas augmenté sa rareté parce que ça ça se connaît quand même pas pas mal mort blocs oui sa mise à jour m'a remis des définitions qui en effaçait d'autres enfin bref je les ai enlevé supprime les redéfinitions de craves de rails aussi voilà cherry tree j'ai ajouté le support du bonne mille oui le mode cherry tree donc c'est celui qui fait les arbres de couleur rose grimace christmas craft oui j'ai un peu travaillé dessus aussi donc j'ai rajouté quelques textures nouvelle texture de de plantes enneigées craft guide mise à jour 10 messages oui j'ai pas mal aussi mis à jour le mode 10 messages j'ai rajouté plein de messages en fait de nouveaux messages de de mort c'est à dire que quand vous mourrez vous avez un petit message des fois un petit peu humoristique ou plutôt sarcastique même je dirais donc c'est un message qui est affiché dans le chat donc en fait du coup tous les joueurs présents sur le sur le serveur actuellement savent quand quelqu'un meurt avec donc du coup un petit message à côté voilà voilà j'ai aussi un petit peu mis à jour le mode diète parce que bon lui c'est un mode en fait il évolue plus trop mais du coup j'ai voilà je suis un petit peu mis à jour avec les nouvelles nourritures qu'on peut trouver surtout par rapport au mode farming voilà ashbanger modifier le son du joueur qui mange oui j'ai modifié le son du joueur quand ils mangent voilà j'en avais un peu marre de l'ancien son donc j'en fait je me suis enregistré moi même mais j'avoue c'est je sais pas finalement je suis pas si content que ça donc peut-être que je vais revenir à comme c'était avant ou refaire un nouveau son bref voilà le mode frais mais de glace oui alors je me suis aperçu que le mode frais mais de glace il marchait pas du tout et même sur le serveur de production il marche pas vraiment en fait donc là je me suis un peu penché dessus et bon voilà maintenant il marche très très bien donc c'est un bloc en fait qui permet de enfin c'est un bloc c'est un mode qui permet de faire des blocs de verre coloré voilà gauche mis à jour aussi et voilà et en fait on y apprend termine par global exchange bon donc du coup alors comment je procède pour mettre à jour le serveur lorsque je faisais c'est que donc je listais ici voilà tout tout la liste des modes alors en fait qu'ils sont alors en termes de gîtes puisqu'on est sur gîtes alors je quitte je sais pas trop comment dire on va dire gîtes voilà en français donc en fait chaque mode représente un sous module de gîtes de gîtes est ce que je faisais c'est que je partais de la liste du début et pour chaque mode je rentrais dedans enfin chaque voilà chaque mode donc pour chacun des modes on a son historique de commit etc des modifications et donc pour chacun d'eux ce que je faisais c'est je regardais s'il existait une mise à jour sur le serveur d'origine enfin sur le le dépôt d'origine si une mise à jour était existante je l'intègre à mon propre dépôt qui est un fork en fait et et donc et après je teste à voir si tout fonctionne bien s'il n'y a pas des bugs s'il y en a évidemment je les je les corrige et voire même je rajoute peut-être certaines fonctionnalités en plus aussi bas si voilà je j'ai l'idée d'en rajouter quoi voilà donc là ça ça fait un moment déjà j'ai procédé comme ça je suis où là ouais et donc j'en étais arrivé comme ça jusqu'au mode je sais plus jusqu'où je suis arrivé tiens vraiment que je me suis parmi non non je pense pas être arrivé jusque là alors je me rappelle plus du coup jusqu'où je suis arrivé on peut le regarder ah oui gauche et après global exchange gta g ouais bah c'était global et change le dernier quoi du coup donc voilà c'est ça c'est ça c'est ça alors le problème c'est que comme ça fait un moment que oui comme ça fait un moment que belac je ne me suis pas remis au développement bah du coup j'ai vu que depuis il ya une nouvelle version du jeu main test qui est sorti et que j'ai pas encore intégré et donc là j'aimerais bien faire ça ce soir en fait voilà ça donne ça ne devrait pas être trop long ni trop compliqué je pense donc c'est ce qu'on va faire alors par contre c'est pas du nom ça se situe pas du tout dans ce dépôt là puisque en fait j'avais créé un dépôt qui s'appelle nalq game qui est en fait en réalité le fork du main test game qui contient mais vraiment il ya trois trois fois rien comme modification à l'intérieur donc c'est pour ça que ça va être plutôt facile après on testera quand même que que le serveur tourne après cette mise à jour là donc je vais ouvrir ce dépôt là alors non c'est pas ça que je voulais faire enfin quoi que si on peut donc c'est nalq main test nalq un serveur non comment j'appelle ça nalq game bah oui tout simplement voilà on va ouvrir un fichier juste par exemple le game point conf voilà donc moi voilà justement la modification principale que j'ai fait c'est de modifier ce fichier là voilà donc on va faire un magic statut voilà donc d'ailleurs on voit que ici j'avais merger la version 5.1.0 dans dans ma version alors les dépôts dispo donc j'ai la version mff qui est une version maintenant donc le dépôt origine c'est celui que j'utilise actuellement et donc on a le upstream qui lui donc est en fait le main test game officiel alors là ce qu'il ya c'est que ce upsell me renvoie en fait vers un miroir que j'ai créé sur mon propre serveur jitte en fait enfin gta c'est gta que j'utilise j'aurais pu utiliser aussi jitlab par exemple mais bon j'ai j'avais pas besoin d'une usine à gaz comme jitlab gta est très bien et beaucoup plus léger en plus à utiliser et enfin héberger sur un serveur voilà puisque c'est un serveur que j'héberge moi même à la maison je le rappelle si jamais donc on voit tous les tags alors ce que je vais faire c'est que je vais regarder donc s'il ya eu des mises à jour du côté de l'up stream alors pour cela je vais faire un alors déjà on va voir ici ouais donc je vais faire un f ont un fait de tout de tous les remotes voilà à un mince alors j'annule parce que je vais de faire un petit qu'est chaîne c'est qu'ils chèdent non c'est quoi la commande si c'est qu'ils chèdent refresh environnement voilà c'est juste pour mettre à jour mes clés ssh puisque je suis lié par ssh à mon serveur jitte ça évite qu'ils demandent le password donc je recommence mon fetch all voilà c'est un petit peu long parce que ben il y aura peut-être pas mal de modifs voilà il a fini donc si je fais un l si je reliste l'historique alors effectivement on voit que voilà j'ai tous ces commits là en plus que je n'avais pas avant et donc il appartiennent bien en upstream ops pardon upstream master donc du dépôt mine test officiel en fait voilà alors sauf que nous c'est pas le master qui va nous intéresser c'est puisque ça reste d'être instable c'est la version 5.1 non c'est laquelle version 5.1.1 voilà stable 5 ah mais c'est la même qu'est ce qu'ils ont fait j'étais déjà en 5 1 1 bon ça se fait qu'il ya deux tags sur le même truc la 5 1 1 est agréable à 5 1 0 on dirait bien parce que moi du coup c'est à partir de là que non ça fait partie aussi de la branche donc c'est la dernière version c'est le dernier commit de la branche stable 5 ok et c'est ça que j'émergé moi dans mon alcdev dont j'étais déjà à jour en fait alors je suis étonné parce que j'ai vu l'annonce de la version 5.1.1 il n'y a pas si longtemps et j'avais déjà largement avant fait ce merge quoi bon peut-être qu'ils étaient donné un temps de test avant de décider que c'était la version 5.1.1 bon ok donc a priori je n'ai rien à faire donc je n'ai rien à faire donc voilà moi la modif que j'ai fait c'est surtout j'ai mis à jour les sons des pas dans la neige parce que en fait j'avais un de mes merge précédents le merge n'était pas si bien passé que ça c'est à dire que j'avais les sons du de la version main test 5 qui avait changé mais qui n'était pas intégré dans ma version de du jeu nalq game quoi donc je m'en suis rendu compte là après et donc j'ai corrigé ça donc j'ai remis à jour les les vrais sons du jeu main test officiel dans ma version nalq game donc c'était ça voilà bon bah c'est tout après bon qu'est ce qu'ils ont fait voyons voir un petit peu par curiosité ils ont rendu l'eau de l'océan un peu plus opaque bon ils ont fixé une duplication du background d'accord dans les formes spec ad initial weather mode to vary cloud density thickness velocity à ça c'est sympa ça on va avoir un nouveau mode pour la prochaine version c'est cool ah oui on améliorer la physique des bateaux apparemment ça ça peut être sympa aussi ok pendant papyrus va aussi spawner dans le biome rainforest swamp escape translated texte in bed mode form spec escape translated texte d'accord bon ça je ne vois pas trop ce qui veut dire ajouter un quatrième une quatrième ligne ligne d'items dans l'inventaire créatif d'accord fixe popping sonde in defo grass foot step d'accord bon ils ont rajouté des translations qu'est bon fixe french translation ok fixe missing pavéry une savannah un de droit et deux versions ok bon 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 très bien bon ben finalement non je me suis inquiété pour rien j'ai pas besoin de remettre à jour le le main test game puisque j'étais déjà à jour en fait bon ben tant mieux tant mieux tant mieux donc on va pouvoir continuer sur les modes alors ça peut être rapide ça peut être assez rapide nalq serveur voilà on retrouve ici donc on va reprendre voilà là où j'en étais donc c'était au niveau de global exchange donc celui c'est bon donc voilà on va commencer à partir de glow du mode glow et voilà jusqu'en bas alors peut-être pas on va peut-être pas avoir le temps de faire tout ça ce soir mais mais voilà va falloir que sur au moins peut-être plusieurs live on arrive en bas de cette liste et voire même on refait une passe depuis le début parce que entre temps je pense qu'il y aura eu encore des mises à jour ça serait dommage de s'en priver de pouvoir les intégrer avant une on va dire un freeze on va dire des mises à jour c'est à dire je vais arrêter de mettre à jour les modes pour après vraiment bien tester bien débuguer etc voire même rajouter peut-être d'autres modes éventuellement bon verra déjà faisons quelque chose qui marche avec ce qu'il y a et puis leur ajout des modes peut-être ça sera plus pour une prochaine version voilà voilà alors juste je regarde ça je me demande si je peux pas mettre un petit peu de musique après tout je suis sur mes propres serveurs je risque pas la censure bon je vais pas mettre très fort non plus surtout qu'en plus c'est de la musique qui reste de pas être aimé par tout le monde j'ai baissé le volume déjà avant que oula qu'est ce que c'est que ça alors j'ai un peu de tout bon c'est beaucoup de l'électro quand même mais des fois enfin même je pense que là je suis sur une playlist pas mal électro ou un peu hard quand vraiment bon déjà ça ça me plaît pas bon voilà si ça si ça bastonne trop je me ferai suivant ok bon allez on avance donc j'en étais à la lettre g voilà on était en mode glow donc lui est ce que on va avoir besoin de le modifier mettre à jour oui alors c'est un très vieux mode qui date depuis la version mind test for fun donc c'est le serveur que j'avais forqué à la base mais ça fait déjà plus de ça doit faire plus de deux ans maintenant que je suis dessus donc il a quasiment plus rien à voir avec mffm dans mon serveur sauf pour certains modes comme celui ci et ce mode là je pense que je pense que ouais il n'a pas vraiment d'origine autre que celle d'emmff donc je pense pas que mff ait fait une modification depuis puisque mff a l'air plutôt mort en ce moment je vais quand même faire une petite mise à jour histoire d'être sûr voilà non mais il n'y a rien il n'y a rien qui a bougé donc ce mode là honnêtement je pense qu'il n'y a rien à faire on va juste quand même le tester histoire d'eux parce que des fois les vieux modes ne peuvent plus marcher avec les nouvelles versions de mind test donc je vais relancer non c'est pas ici je vais relancer quand même un client mind test qu'on est à côté d'ici on sait jamais peut-être qu'on peut trouver un bug voilà on va pas se priver de le corriger quand même un il a fini alors le mot de glou glou c'est d'abondir un peu la fenêtre alors le mot de glou alors ça c'est non dark age fake fire à lampe glou ça ça fait partie du mot de glou et ouais la glowing stone aussi et le homme décor lightning ok donc tout le reste après voilà c'est tout donc en fait le mot de glou ne ne sert que pour ces deux blocs là donc c'est à dire la glou stone alors c'est aussi je crois qu'elle c'est lié au mode nether puisqu'il ya de la glou stone qui spawn au niveau du nether d'ailleurs peut-être ça serait bien d'y faire un tour histoire d'eux quand même aussi dans le nether pour voir si justement la glow stone elle est bien bien spawner comme il faut on va voir ça on va juste quand même essayer de crafter ça donc il faut quoi deux stone avec un charbon donc on va essayer de se procurer ça stone pierre défaut tu m'en donnes un non je vais me tromper de bouton j'ai mis un deux et du cool j'ai mis un donc on va s'en dessin de craft comme c'était indiqué et ça marche bon tout ça avant ça ça manque encore bon l'inventaire je vais je vais le remettre bon même si ça sert à rien un juge sur un serveur de test mais ah mais si j'avais commencé je crois là tiens faire quelque chose c'est un peu long ça se cache alors si on fait shift et on clique ça marche aussi ça m'a mis direct voilà je crois qu'il est ça aussi voilà c'est un peu long ça ok bah si ben oui voilà ma ma glow stone en fait on va se mettre une hotbar je sais pas 12 par exemple voilà bon si on se met la nuit ça doit éclairer voilà ça éclaire alors on peut pas la casser à la main comme ça donc il faut alors je vais quand même prendre juste une pioche à la conge en pique pique en bois voilà est-ce que ça marche ouais la pique en bois marche très bien celle-ci aussi donc ça c'est là alors on va y voir ce craft il est compliqué quand même et donc il faut quatre morceaux de vert quatre sticks et la close la glow stone au milieu bon on va essayer quand même alors ça j'en veux un deux trois quatre des sticks un deux trois quatre donc si je me rappelle bien du craft c'était ça 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 ouais avec ça marche c'est un bon de six quand même donc ok bon ça ça marche on va essayer d'en aller dans le nether alors je vais mettre un mode volant parce que je sais pas où je vais atterrir alors pour cela il ya une commande il me semble voilà on a de mine évidemment on va faire juste help voilà alors non c'est pas ça parce que alors ça n'apparaît pas parce que je pense qu'il faut que je m'attribue un droit donc si je fais help priv voilà vous devez avoir un droit nether allo sending players voilà allo sending players to nether and extracting them donc ça veut dire que on peut s'y envoyer sans qu'on soit une porte sous du nether en fait alors le truc qu'il y a c'est que je dois pas avoir ce privilège là actuellement euh je crois pas ah si bah si pourtant je l'ai alors pourquoi je ne voyais pas la commande qui permet de le faire c'est dans quoi qu'ils me l'ont mis peut-être on va passer cette commande du coup et d'être tous les icons fixe en bulletin peut-être admin téléporte non c'était pas téléport c'était genre tout hell ou un truc comme ça et bon on va aller voir directement dans le mode on n'a pas trop le choix donc nether euh 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 c'est sûr c'est sûr c'est sûr à tout on va regarder maintenant le limit tout simplement dans portal peut-être Ah, chaque commande Ah, to hell Ben si, alors ça par contre c'est pas cool Donc c'est une commande cachée maintenant Avant c'était pas du tout caché, ça n'a jamais eu l'intention d'être cachée comme commande Mais voilà La nouvelle version de Mindtest avec leur nouveau système d'aide fait que et ben on l'a plus cette commande là Alors pourquoi ? Alors peut-être parce que le mode il faudrait peut-être le mettre à jour justement à ce niveau là En fait, je suis en train de critiquer Mindtest mais bon, c'est plutôt le mode qu'il faudrait critiquer peut-être Donc là si on a le nether true enfin si on l'a pas, donc on peut pas exécuter la commande, très bien Player to nether player Et from hell, voilà on a to hell ou from hell Alors par contre, curiosité Si je fais help to hell ça me donne quelque chose commande not available Je vais bien écrire moi Ben ouais Paramspellerman C'est bizarre, c'est comme s'il n'était pas du tout référencé Est-ce que le mode nether est chargé ? Ben je pense que oui parce que sinon on l'aurait pas vu dans les privilèges Nether Ouais On a tous les blocs de nether Alors on va taper directement la commande To hell Invalide commande D'accord donc En fait C'est plus du tout bon ça Ok Comment ça se fait ? Mind is the register chat commande C'est plus comme ça alors qu'il faut faire C'est plus comme ça alors qu'il faut faire Non finalement le mode glow nous amène à un bug du mode nether Bon et ce mode là d'ailleurs je suis en train de me dire est-ce qu'il serait est-ce qu'il n'aurait pas une mise à jour qui existerait tiens tout simplement regardez ça je suis dans le mode nether là ouais donc je vais faire un f a donc l'upstream master actuellement on est ici sur cette version là donc je vais faire un fetch de tout apparemment ça n'a pas bougé donc en fait il n'y a pas de mise à jour existante de ce mode là mais ça m'étonne pas donc c'est à moi de l'entretenir ce mode si je veux qu'il marche ok bon allez c'est pas grave je m'y pencherai là j'ai perdu trop de temps là dessus déjà donc tant pis on n'ira pas vérifier dans le nether si le la glow le glow la glowing stone voilà est bien généré bon c'est bien dommage quand même j'aurais bien voulu faire un petit tour dans le nether au moins pour voir ça ouais bon bah tant on va passer à notre mode bon je pense que je vais bien trouver l'explication à un moment donné ou alors non vraiment je ne vois pas quoi mais en fait ça me tire le pin cette histoire bref allez mode suivant alors tout ça on ferme qu'est ce que j'ai fait on ferme toutes ces fenêtres voilà bon ben ciao nether donc en plus c'était pas on n'était pas encore arrivé normalement ce mode là allez h12 hommes h2 hommes alors h2 hommes c'est le mode je pense qu'il n'y aura rien à faire dessus normalement aussi c'est le mode en fait qui permet de d'avoir ici cette icône là my home est en fait de pouvoir définir son comment dire de c'était donc de définir notre point de spawn soit pour le notre point de spawn de le home ou un pit voilà et puis du coup de s'y téléporter comme on souhaite en fait c'est exactement la même chose que le set home et tout home par défaut du jeu mine test en fait sauf que moi je les ai enlevés pour que ce soit ce mode là qui prenne le relais en fait voilà et en plus on peut du coup ce mode là aussi permet d'envoyer notre position à un joueur de manière à ce qu'il puisse se téléporter vers nous voilà mais ce mode je pense qu'il fonctionne très bien alors ce que je vais faire à ce que je peux niveau puissance processeur je pense que je devrais pouvoir ce mode weather me gonfle plus au point je pense que je vais pas tarder à changer là ouais donc du coup comment je vais faire pour tester quand même ce mode là je vais me connecter je vais me connecter sur une deuxième session hop voilà je vais relancer un deuxième client mine test que je vais mettre à côté de celui ci aussi hop 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 Ah bah tiens, on se connaît vraiment pas loin. Coucou. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais me positionner, par exemple, assez loin, par ici, voilà. Nous, nous allons envoyer à 6-4-3, voilà, notre invitation. Du coup, nous, on a dû le recevoir ici, voilà, on voit. Alors, je suis désolé pour ce temps-là, 6-4-5, quelque chose, voilà, à notre position. Donc, on peut faire maintenant tout player ici. Et voilà, et là, je viens de me téléporter à 6-4, qui m'a envoyé l'invitation. Donc ça, ça fonctionne. Alors, normalement, on peut pas en abuser, il me semble, si on le refait trop rapidement. Ah bah là, il faudrait que je refasse l'invitation, mais bon. Tiens, bah je vais inviter 6-4 aussi pour voir. On va faire le contraire. Lui, je peux m'y rendre. Ça marche aussi dans ce sens-là. Bon, très bien. Très bien, très bien. Est-ce que je peux faire Weather Stop? Set Weather. Set Weather. Ah, merci. Ah, mais si, mes affiches, toutes les commandes, là. Command Notive. Et d'ailleurs, est-ce que j'aurais pas la commande 2Hell, justement, que je cherchais depuis le début? L.S. Non. C'est un mystère, cette histoire de Nether encore. Bon, bref, je n'y reviens plus parce que j'ai perdu déjà beaucoup de temps avec ça. Donc, si je voulais tester, c'est qu'on est limité au niveau des téléportations. Au bout d'un moment, il nous dit, non, il faut attendre. Voilà. Voilà. Ici, comme il dit, please retrait later. La dernière fois que vous l'avez utilisé était à moins de 300 secondes. Donc, recommencez dans, pour l'instant, 295 secondes. Si je refais encore un coup, il va me dire, maintenant, 281 secondes, etc. Voilà. Par contre, est-ce que si, moi, je lui, je le réinvite? Ah, là non plus. OK. Bon, au moins, ça, ça fonctionne. OK. Donc, le mode H2 Home fonctionne. Donc, passons à autre chose. Est-ce qu'il y avait besoin de mettre à jour? Je ne vais même pas regarder s'il y avait une mise à jour. Origin Master, je n'ai pas de upstream master avec ce mode. Ah, pourquoi? Je n'ai qu'un master, je n'ai qu'un origine. Ah, oui, d'accord. Oui, en fait, c'est un mode qui a été créé pour MFF. OK. Et c'est tout. Enfin, en tout cas, je n'ai pas vu d'autres versions. Et donc, moi, je me suis appuyé sur celle-ci. Et en fait, est-ce que j'ai fait une modification de ce mode-là, moi? Non, j'ai fait que... Ah oui, mais non, en fait, c'est même pas un fork ce mode-là. D'ailleurs, pourquoi je suis... Si nalq1.2dev... Merge pull request... Quand j'ai fait ça, c'était ça que je voulais faire. Ah oui, non, c'est juste que voilà, j'ai créé une branche nalq1.2dev, c'est juste pour moi, pour me repérer. Mais en fait, c'est exactement le master du dépôt original, en fait. C'est tout. Donc, finalement, cette branche-là se transformera à un moment donné juste en tag nalq1.2 et c'est tout. Voilà. Bon, bref. OK, bon, OK pour ce mode. Donc, c'est déjà vu. OK. Je trouve que c'est bon. Asmat Suite. Alors, Asmat Suite, c'est la combinaison... La combinaison de protection contre la radioactivité. Elle permet aussi de respirer sous l'eau. Je crois qu'elle protège un peu contre le feu, mais je ne suis pas certain quand même qu'on puisse nager avec dans la lave. Je ne pense pas non plus quand même, il ne faut pas exagérer. Alors, ce mode-là, d'où il provient ? Amt Contrib. OK. Asmat Suite. D'accord. Alors, quel est l'historique de ce mode-là ? C'est juste que... Ouais, il y a eu... En fait, ce mode, il a été créé, il n'y a pas eu depuis d'autres commits, quoi. Il n'y a eu qu'un seul commit, c'est celui de sa création initiale. Donc, faite par Stu Jones, donc je crois que c'est le même créateur que Trodermont. Il y a deux ans de cela. Moi, j'ai juste rajouté pour que le mode, il affiche son chargement pendant le chargement du serveur, en fait, c'est tout. Et il n'y a rien de plus, donc il n'y aura pas de mise à jour. Je ne pense pas. On peut toujours essayer, mais ça m'étonnerait. Non, il y a toujours... L'Upstream Master est toujours là. Donc, non. Bon, je pense qu'il n'y aura rien de spécial par rapport à ce mode-là, non plus. On peut toujours essayer, remarque. Bon, ce client-là, je vais le quitter. Est-ce que je le quitte? Le problème, c'est que j'ai peur d'un truc. C'est que souvent, j'ai remarqué qu'on avait une fuite mémoire. Où est-ce que j'ai eu un affichage mémoire? Ici, ouais. Ouais, c'est qu'à quitter la session et à y revenir, je ne sais pas pourquoi, la mémoire, des fois, elle ne se vide pas bien. Et du coup, petit à petit, la mémoire RAM, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Bon, pour l'instant, ça va. Je suis à 5Go et quelques quoi. Donc, peut-être que je vais le laisser plutôt ouvert, en fait. Je vais juste retailler cette fenêtre-là. Est-ce que je peux faire un petit resize? Ah, ben oui, nickel. Yes. Voilà, je suis petit 6.4. Ouais, je suis 6.4 normal. Ok, parfait. Donc, là, je vais mettre suite la balle à voilà. Et je crois que j'avais testé, en fait, déjà. Donc, si je la mets, ici, voilà, on a ici, donc, on passe en level 35. Oui, ça nous remet de la vie à 20. On a une protection contre le fire de 4, contre la radiation 50. Par contre, on a un speed à 0.8, ce qui veut dire qu'on va moins vite que la normale. La normale, c'est 1. Le jump, pareil, on est à 0.9, donc on va sauter moins haut. Et la gravity est à 1.1, donc elle est plus que 1, ce qui veut dire qu'en fait, on est comme si on était plus lourd. Voilà, comme si la gravité était plus importante, en fait. Donc, ouais, effectivement, quand on le porte, eh ben voilà, j'ai même pas la possibilité de monter sur un bloc, sauf si je fais shift. Et encore, c'est adjust. Donc, voilà, on a fait des tout petits sauts et on tombe très vite. Comme si on était vraiment collé à la terre, quoi. Ouais. Voilà qu'on ressemble, en tout cas. Et, alors, je vais remettre le jour pour que vous y voyez quelque chose. Alors, normalement, avec cette combinaison, je peux respirer sous l'eau. On va observer, vous voyez les bulles ici. Alors, voilà. En fait, voilà, le niveau reste stable. On perd une bulle, on la reprend, mais... Donc, ça veut dire qu'on peut rester sous l'eau indéfiniment avec cette combinaison. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait donc combinaison de plongée. Voilà. Alors, ça protège contre la radioactivité. Donc, si par exemple, je place un bloc d'uranium quelque près de moi. J'en prends rien, d'ailleurs. Uranium. Hop, on va le placer ici. Alors, normalement, je devrais avoir un peu de dégâts, quand même. Voilà. Voilà. Mais, ils seront moins importants que si je ne portais pas de combinaison. On voit que j'avais perdu un demi-cœur, juste. En étant contre le bloc. Voilà. Je perds un demi-cœur. Alors, évidemment, c'est des effets. La radioactivité, elle dure un moment. Voilà. Alors, en plus de ça, j'ai un L à 20. Donc, la vie remonte plutôt vite. Donc, non. C'est une très bonne protection. Voilà. Alors, par contre, le test que j'aimerais faire, c'est dans la lave. Alors, on a une protection contre le feu de 4, quand même. Donc, ça doit protéger un peu. On doit mourir moins vite dans la lave. Avec cette combinaison que sans combinaison du tout. Mais, je pense que, quand même, si j'y m'amuse à aller dedans. Ouais. Ah. Ouf. C'était moins une. Donc, là. Ouais. Ce n'est pas vraiment fait pour nager dans la lave comme pour aller dans l'eau. Voilà. Bon. En tout cas, ça marche. Ce mode marche. Donc, très bien. On passe au suivant. Alors, HBR mort. HBR mort. HBR mort. Alors, HBR mort, c'est juste, en fait, le mode qui permet d'afficher ici, enfin, qui gère. Oui, c'est ça, qui gère la barre d'armure. Donc, on va quand même regarder s'il n'y a pas une mise à jour de ce mode-là. Qui existe. Donc, alors, déjà, j'avais mis, j'avais fait des mises à jour. Il y a eu des mises à jour qui sont apparues. Notamment pour la version 5 de MyTest. Donc, la Upstream Master, c'est celle-ci. C'est la 1.00. On va voir si, depuis, il y a eu une mise à jour. Non, ça n'a pas bougé. Donc, pour l'instant, ça va rester comme ça. Donc, je pense que je l'avais déjà testé. Qu'est-ce que ça a fait, d'ailleurs, depuis ? Bon, juste des petites modifications sans grand intérêt, j'ai envie de dire. Peut-être la Update Function Call Gain. Qu'est-ce que c'est comme modification, ça ? Update Function Call. C'est juste que le mode, il a changé la façon dont il appelle la fonction délivrée par HutBar, puisque c'est un mode qui est dépendant de HutBar, en fait. C'est tout ce qu'il fait. Ok, ça a juste modifié un peu cet appel-là. Ça a rajouté ici un order, ce que je vois. Plus un texte de main. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à avoir avec ce mode-là. Je pense qu'il fonctionne très bien comme idée, pour l'instant. Donc, suivant. HBHunger, je pense que ça va être un peu la même chose. Je vais quand même mettre à jour, pour voir si le Upstream Master n'a pas bougé. Donc, ça, c'est bon aussi. C'est la fin qui est gérée. Donc, ça, ça marche. HB Sprint. Alors, HB Sprint, par contre... Ouais, on va voir quand même. Master Kit ici. On va voir s'il bouge. Non, ça ne va pas bouger apparemment. Donc, je suis bien à jour. Juste, je veux quand même tester un truc. Euh, oui, alors, si. Non, ça ne va pas, ça. Voilà. Alors, peut-être que ma combinaison m'empêche d'utiliser le Speed. Donc, je vais l'enlever. Là, j'appuie sur E, ça ne fait rien. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai un privilège spécial ? Comme là, je suis avec le compte utilisateur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur l'autre compte. Sondre établi. Ah, mais j'avais mis ennui tout à l'heure, à la limite. Je vais couper le son. Voilà. Parce que lui... Ouais, là, voilà. Là, ça marche. Là, j'ai Sprint. Et voilà. Là, ça ne marche plus. Alors, quand on Sprint, normalement, ça devrait utiliser... Enfin, réduire la barre de fin assez rapidement aussi. Bon, je... Ouais, effectivement, ça descend beaucoup plus vite. Oui, 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 ça descend, ça descend. Ouais, 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 ouais. Ok, bon. Donc, ça, ça marche. Alors, il y a un truc, quand même, qu'un jour, j'aimerais bien rétablir avec ce mode-là. C'est qu'à l'époque, sur la version du Server Mindtest for Fun, en fait, en fonction de la classe de personnage que l'on était, on avait plus ou moins de speed. C'est-à-dire qu'on pouvait sprinter, je veux dire, plus ou moins longtemps, en fonction de la classe de personnage que l'on était. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir réimplémenter. Alors, non pas en fonction de la classe de personnage, mais en fonction de l'armure qu'on porte. Par exemple, les armures légères du style cuir pourraient faire un boost aussi, au niveau de l'endurance. Voilà. Alors ça, c'est donc une évolution du mode que je voudrais apporter. Donc, pas une correction, puisqu'il n'est pas prévu pour ça, a priori. Donc, il faudra que je planche sur le sujet à un moment donné. Donc, peut-être que je devrais me marquer ça avant de l'oublier. Alors, on va le faire ensemble. On va aller sur mon site GTA. Donc, sur 64.fr, du coup. Comme ça, en même temps, je vous montre un petit peu le site, à quoi il ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Alors, si est-ce que je peux un peu réduire ? On ne va pas trop, ouais, comme ça. Alors, en fait, vous, vous allez tomber sur cette page-là, en fait, où vous voyez tous les dépôts GIT, donc classés par ordre de dernière mise à jour. Voilà. Donc, les plus, ceux qui ont une mise à jour la plus récente, sont tout en haut. Voilà. Après, vous pouvez voir quels sont les utilisateurs sur ce site-là. Voilà. Donc, pour l'instant, nous sommes nous trois. Donc, moi, Grossam et Gutsuga. Et ainsi que les organisations qui sont créées. Donc, j'ai créé plusieurs organisations. Donc, il y a l'organisation Mindtest for Fun, en fait, qui me sert à stocker les modes créés par la team MFF. Donc, je les mets dans leur organisation à eux, finalement. Ça, c'est pour bien, en fait, ranger les choses, quoi. L'organisation Mindtest, c'est tout ce qui est, justement, le jeu Mindtest, en fait. Le jeu Mindtest et le moteur Mindtest. Mindtest Mod, c'est pour refléter les modes que le groupe Mindtest Mod, justement, maintient. MT-Contrib, on va dire, c'est un petit peu tous les autres modes que je forque, enfin, pas que je forque, mais que je mets en miroir, tous les autres modes que je trouve, que je mets là-dedans, de différents auteurs. Et enfin, NALC, le groupe NALC, c'est, du coup, tous les modes, tous les forks des autres modes pris dans les autres dépôts. Donc, les forks des modes que je modifie, en fait. Et que je mets, donc, du coup, dans NALC. Voilà, donc, ça comprend les modes modifiés pour NALC, le Mindtest Game aussi modifié pour NALC, plus les dépôts vraiment propres au serveur Notre-Hemile Cube, quoi. Donc, voilà un petit peu le truc. Alors, si on clique sur une organisation, comme ça, on va avoir, donc, toute la liste des modes contenus dans l'organisation, quoi, voilà. Donc, par exemple, si on va sur le mode Framed Glace, alors, on a une petite icône ici. Alors, je vais vous expliquer. Donc, Framed Glace, par exemple, j'aurais pu en prendre un autre. On voit ici qu'il a été forqué, forqué de from MFF Framed Glace. Ça veut dire que ce mode-là, en fait, en réalité, c'était un fork du mode, enfin, dont l'original est chez MFF, en fait. Donc, on peut d'ailleurs voir l'original en cliquant dessus, ici. Voilà, là, on est sur l'original. Et pour revoir quels sont les forks de l'original, ici, on peut cliquer sur le chiffre, ici, on voit qu'il y a eu un fork, d'ailleurs. Voilà. Qui est, voilà, ce fork-là. Donc, on y retourne en cliquant dessus. Donc, ça fonctionne un petit peu comme J-Tub, en fait. Voilà, ici, on a la liste des branches. Donc, on a la branche master, sur laquelle on est par défaut actuellement. Et là, donc, la branche NALC 1.2 Dev, celle sur laquelle je travaille actuellement. Voilà. Et donc, on peut avoir aussi, on peut avoir la liste, enfin, tous les commits. On peut avoir un historique des commits, voilà, de ce mode-là, par exemple, de ce dépôt. Et on peut même avoir, on peut même l'avoir sous forme de graphique. Ici. Voilà. Bon, pour l'instant, alors, ça, c'est un exemple où il n'y a que trois commits, donc le graphique, c'est juste une petite barre comme ça. Mais bon, on peut avoir quelque chose de bien plus complexe, selon certains modes. Donc, si j'étais là, c'était pourquoi ? C'était pourquoi ? C'était pourquoi ? Oui, parce que... Alors, je vais me connecter avec mon compte. Parce que je voulais noter, voilà, dans la liste des tickets, que je voulais faire une amélioration par rapport au mode sprint. Alors, moi, c'est 6.4. Voilà, je suis connecté. Donc, je vais dans les tickets, ici. Voilà, donc, on a déjà toute une liste de tickets existantes, donc certains résolus et d'autres qui n'ont pas encore été résolus. Voilà, il y en a 14 ouvertes actuellement, dont 32 qui ont été déjà fermées. Voilà. Donc, moi, je peux créer un nouveau ticket, alors qu'on en fait déjà. C'est ici, créer. Eh non, c'est pas là-dedans. Moi, je ne me rappelle plus comment on fait. Ça fait un moment que je n'ai pas créé des tickets, alors du coup, je ne me rappelle plus. Je crois qu'il faut se mettre, en fait, dans un dépôt, d'abord. Ouais, voilà, Nalk server mods. Donc, la plupart des tickets concernant Nalk, je les mets là, parce qu'au moins, ça les regroupe à un seul endroit, sinon, j'ai peur que ce soit plus difficile de trouver les... Quoique, peut-être, avec cette nouvelle présentation, on pourrait les mettre ailleurs, maintenant. Bon, bref. Du coup, je suis là. Mais non, je ne peux pas toujours rajouter de tickets, là. Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Alors, je crois qu'il faut que j'aille dans un ticket. Ah, ouais, voilà. Et là, je fais nouveau ticket. C'est un peu mal fichu, ça, par contre. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je vais mettre... Je vais modifier... Alors... Je vais modifier... Je vais modifier... Le temps de sprint En fonction... En fonction... Des armures... Des armures... En faisant des armures portées. U.S. Alors, ça peut être aussi, je ne sais pas, genre des amulettes ou des trucs comme ça aussi, justement. Ou de la magie. Ça, ça serait sympa aussi de pouvoir faire en sorte qu'on puisse jeter un sort pour que ça augmente, par exemple, ou réduise d'ailleurs, la durée de sprint. Ça, ça serait pas mal aussi, quoi. Donc ça, il faudrait que je le mette... On va le mettre ici, d'ailleurs. Alors... Donc, déjà, le titre résume bien. Modifier le temps de sprint en fonction des armures portées. On va mettre... Ou bien... Ou bien en possession de certains items. Donc, entre parenthèses, amulettes, anneaux, etc. Bon, même si on n'en a pas pour l'instant. Voire même après l'absorption. Absorption. Comment ça se crée déjà ? Absorber. Absorption. On reste comme ça. D'une potion. D'une potion. D'une potion ou d'un sort. Ou suite à un sort. Ou suite à l'effet d'un sort. Voilà. Bon, ça, c'est sur du long terme, mais c'est pour pas oublier l'idée que je fais ça. Quand l'idée me vient, je préfère la noter de suite. Alors, d'autres personnes peuvent le faire. Ceux qui sont inscrits sur le site. Par exemple, Getsuga ou Grossam, s'ils ont des propositions à faire, ils peuvent aussi créer leur propre ticket. Et après, on peut en discuter ensemble pour savoir quelle forme ça prendra ou si finalement, on rejette l'idée ou on la garde sous une autre forme, enfin, etc. Donc ici, je peux mettre des étiquettes déjà prédéfinies. Donc là, ça serait du style une évolution, par exemple. Donc si c'était un bug, j'aurais mis bug. Mise à jour, si c'était par exemple au sujet d'un mode qui... ou vous faire la modification demandée, ça nécessiterait la mise à jour, par exemple, du mode. Là, on aurait mis mis à jour, par exemple. Voilà. Alors ici, le tag approuvé, ça, c'est quand vraiment on est sûr qu'on va le faire. Pour l'instant, c'est une idée, donc on ne la met pas en tant qu'approuvé. Mais voilà. Donc si, par exemple, par exemple, on me fait la proposition de rajouter telle fonctionnalité sur le serveur, mais que moi, franchement, ça ne m'emballe pas, ou parce que ça peut produire un problème ailleurs, etc., dans ce cas-là, je ne m'ai pas approuvé. Et donc, je sais qu'a priori, je ne sais pas quelque chose que je vais implémenter. Ou alors, tant que je ne m'ai pas approuvé, ça veut dire que, pour l'instant, l'idée est là, mais que je ne me suis pas encore penché dessus vraiment et que je ne sais pas comment je vais la réaliser. Donc là, je m'ai approuvé quand je sais ce que... En fait, dès que le tag approuvé est mis, je vais être plus clair, ça veut dire que c'est sûr que ça va être développé. Tant que le tag approuvé n'est pas mis, ça veut dire que, pour l'instant, on ne sait pas, c'est une idée. C'est une idée qui est posée et on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Donc, pour l'instant, c'est le cas. Là, j'ai l'idée, pour l'instant, j'aimerais bien que le sprint soit en fonction des armures portées, voire même plus, mais c'est qu'une idée, peut-être que ça ne sera pas réalisable. Donc, pour l'instant, je ne vais pas mettre de jalons parce que je ne sais pas encore quand est-ce que ça sera développé. Et affecter à, pour l'instant, je suis le seul développeur. Donc, forcément, je ne peux me l'affecter qu'à moi pour l'instant. Mais a priori, ça, on n'affecte que quand on est sûr que c'est approuvé. Donc, pour l'instant, je vais juste laisser ça comme ça et c'est tout. Donc, modifier le temps de sprint. Donc, a priori, c'est le mode HBSprint. Alors, des fois, souvent, je mets des tags aussi dans les titres. Je mets comme ça. HBSprint. Voilà. Mais là, je ne suis pas sûr que ça impacterait que ce mode-là. C'est-à-dire que peut-être, il faudrait que je modifie justement le mode des armures ou quelque chose comme ça. Donc, pour l'instant, je ne mets pas ça. À la limite, je peux toujours affiner le titre par la suite ou créer d'autres tickets, du coup, qui seront des soupes. tickets de celui-ci, on va dire. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je ne fais que comme ça. Et en fait, déjà, le fait de faire ça, ça peut engager aussi une discussion par rapport à d'autres personnes qui sont inscrites sur le site et du coup, qui peuvent participer à « Ah, ouais, mais est-ce que tu as pensé ? » Tu vois, qui pourraient me dire « Ah, mais est-ce que tu as pensé à ça, 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 etc. » Enfin, voilà. Histoire aussi d'engager une conversation. Donc, voilà. Mais ça, j'y reviendrai. Je pense que peut-être que je ferai même un tutoriel exprès pour ça, pour les personnes éventuellement qui souhaiteraient contribuer au code du serveur, en fait. Voilà. Bon, pour l'instant, je n'y suis pas encore, mais ça peut tout à fait être possible. Et justement, ce site-là permettra justement de gérer tout ça d'une façon plutôt efficace et efficace, en fait. Efficace pour tout le monde. Voilà, voilà. Pour ça. Bon, revenons-en à là où on était. Là où on était. Des fois, j'arrive pas à articuler, c'est incroyable. J'en étais donc à HB Spring. Voilà. Bon, mis à part ça, le mode fonctionne. Pour l'instant, en tout cas, il ne crée pas de problème. Donc, voilà. OK. Allez, Home Décor Modpack. Ah, ça, c'est un gros morceau, ça. Je crois que je l'ai déjà mis à jour, de toute façon, mais je pense que depuis le temps, il y a certainement de nouvelles mises à jour qui ont dû apparaître. Ouais, ouais, ouais. Donc, l'Upstream Master, on ne le voit même pas dans cette liste-là. Donc, où est-ce qu'il est ? Il est là. Enfin, le dernier Upstream Master depuis mon dernier fetch. Donc, si j'en refais un, à mon avis, il y aura des nouveaux commits depuis. Ah non. Ah si, peut-être que je mette à jour ici. Ah ben non. Ah, je suis étonné, là. Ça veut dire que la dernière mise à jour de Home Décor a été faite il y a un mois. Il n'y a pas eu une mise à jour depuis. Ah ben oui. Bon, en tout cas, je peux quand même les implémenter. Il y en a quand même deux. Fix a site for Mahogany Closet and Basic Panel Doors. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Mahogany ? D'accord, ça va être le nom d'un item. Voyons voir. Donc, il a fixé le Recipe. Il devait y avoir un bug. Ah oui. D'accord. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va merger cette modification en effet. On va merger parce que de toute façon, il faudrait bien l'intégrer un jour. Alors, vu la petitesse de la modif, ça ne devrait pas nous poser du tout de problème. Donc, on va faire. Alors, avec mon Magic ici, donc je fais M et encore M on va faire Merge. Voilà. Donc là, il me demande ici qu'est-ce que je veux merger. Et moi, je veux merger le Upstream Master vers là où on est actuellement. Et là où on est dans NALC1.2-Dev puisque c'est ce qui est entouré là, comme ça. Bon, c'est parti. Voilà. Alors là, tout s'est bien passé. Il dit que ça a été terminé sans erreur. Et on voit donc les nouveaux commits. qui vont être intégrés dans ma branche NALC1.2-Dev. Très bien. Donc, ce que je vais faire, par contre, moi, ah non, ça n'a pas été mergé. Il a mis Unmerged. Il y a eu un problème. Ah non, oui, il n'a pas mergé. Alors, par contre, voilà. Si, il n'y a pas eu de problème. Pardon. Ça a été mergé, mais que sur mon... Donc, sur ma branche NALC1.2-Dev, mais en local, sur l'ordinateur. Et ce n'est pas... Les modifications ne sont pas répertoriées sur le serveur actuellement, qui est origine NALC1.2-Dev. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pûcher ces modifs-là. Pourquoi c'est U ? Pûcher Remote, c'est P normalement. Oui, origine. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà, c'est mergé. Alors, là, peut-être, j'ai été un peu trop rapide. C'est-à-dire que j'ai mis sur le serveur à disposition des modifications qui peut-être ne fonctionnaient pas. Bon, là, j'ai confiance, je sais que ça va fonctionner. Mais normalement, ce qu'il faut faire, c'est, après le merge, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû copier les fichiers du mod sur ma version de test du serveur pour tester avant de me dire bon, c'est OK, allez, je peux pûcher. Voilà. Donc, ça d'ailleurs, j'ai presque envie de le faire là maintenant. HomeDecorModpack, non, c'est sur le shell que je voulais aller et voilà. Donc, ce que je vais faire, alors, on va se mettre dans le homeDecor, voilà. Donc, je vais faire un CP-R étoile, je vais tout prendre du contenu de ce mod et je vais copier tout ça vers donc, test NALC serveur, NALC serveur mods, HomeDecorModpack. Voilà. Donc là, normalement, les modifications sont bien copiées là-dedans. et du coup, ce que j'ai à faire, c'est juste relancer le serveur. C'est tout. On y va. Voilà. Alors, les deux clients forcément, voilà. Je vais le fermer maintenant. OK. OK. Donc, j'ai démarré le stream à 19h12, je vois, et il est 21h... Alors moi, le problème, c'est que mon angle, je l'avance énormément. Là, il m'indique 21h41, mais il se doit être 30 par là, à peu près, je pense. 20, 21h41, ouais. Donc, ça fait un peu plus de deux heures, déjà. Et je pense que, ouais, après ce mode-là, on va s'arrêter pour le stream, parce que sinon, ça va me faire un encodage trop long. Il y a un fichier vidéo beaucoup trop lourd, beaucoup trop gros. Je vais... Je vais tuer la place de mon pierre tube après. Bon, et puis, comme c'était mon premier live, ça devait pas être super passionnant. J'avoue, j'avoue, surtout là, sur le coup du mode nether, là. Ah, putain. Ah, mais si, il a finit chargé, non ? Ah, oui, c'est bon. OK. Voilà, il faut que je me remette dans le bain des lives un petit peu. Donc, on va un petit peu explorer quand même ce mode homme décor. C'est dingue parce qu'à chaque fois, il fait tout ennui, j'ai l'impression. Alors que normalement, elle est égale au jour. J'ai l'impression de tout le temps mettre le jour. C'est incroyable. En même temps, c'est vrai que si je ne forçais pas le jour, force. Enfin, bref. c'est incroyable. Alors, homme décor. Pourquoi je n'ai rien ? Ah. Je crois qu'il fallait faire comme ça. Non ? Ah, ce n'est pas vrai. OK. Alors, le problème, c'est qu'à faire ça, est-ce que j'ai plusieurs pages ? Ah oui, c'est bon. Oh là là. Bon, ben voilà le mode homme décor. En même temps, bon, il ne faut que tester, juste pour voir si tous les items, ils ont bien leur recette de craft, comme il faut. il faut que j'en ai tous une. OK. Bon, après, ces des modes, ils sont tellement énormes. Bon, normalement, c'est plutôt à l'auteur qui crée le mode de bien tester son mode. A priori, s'il le publie, c'est que il l'a testé, ça fonctionne, quoi. Moi, quelles interactions j'ai avec ce mode-là, j'en ai pas vraiment, en fait, en réalité. Normalement, il doit fonctionner tel quel, quoi. Lamp. Ah oui, ça vient de Dark Age. C'est qu'il y a certaines choses, ouais. c'est quand même important de tester un minimum, quoi. Bon. Après, j'ai jamais vraiment eu de problème avec ce mode-là. Honnêtement, non. Des fois, oui, mais c'est des problèmes qu'en général... Si, on remarque, on avait eu un problème sur un craft recipe, je ne sais plus quel objet, c'était, je crois, Gros Sam ou Getsuga qui m'avait remonté l'erreur, qui l'avait remarqué. Donc, voilà. C'est genre, en tout cas, c'est le style de bug. Quand on s'en rend compte sur le moment, ils sont, en général, assez faciles à résoudre. Voilà. Ce n'est pas le gros bug qui fait cracher le serveur, ce genre de trucs, quoi. je pense que ce mode-là, il n'y a pas de problème. Ça, ça n'était pas avant, Cette petite... Ça ne me dit rien. À la rigueur, ce qu'il faudrait tester, c'est les nouveaux objets, quoi. Ce qu'il y a, c'est que c'est un mode, c'est vrai que je ne l'utilise pas vraiment. Enfin, pas de trop, quoi. Donc, je le connais mal, en fait. Projection Screen, je ne savais même pas qu'il y avait ça. Il y a vachement de trucs. Une balançoire. Je crois que c'était cet item-là, on avait eu un... Ah, le mot... Maogany Table, c'est ça. Ah, c'est ça, ils ont corrigé. Parce que ça, il me semble qu'on avait eu un problème avec ce mode-là. Enfin, avec cet item-là. Justement, c'était lui qu'on ne pouvait pas crafter, ou un truc comme ça. J'avais dû faire une modif pour qu'on y arrive. Et là, je vois qu'il y a encore une modif qui est faite dessus. Alors peut-être... Bon, voilà, ça finit par corriger le problème, quoi. Bref. Je crois que c'était cet item-là. Je ne suis pas sûr. Bon, peu importe. Allez, c'est bon pour ce mode-là. Alors par contre, juste avant de nous quitter, je voulais vous montrer... rapidement quelque chose. Donc en fait, c'est en rapport avec le mode Snow, puisque j'avais fait des modifications, comme j'avais dit, en fait, un petit peu en début de live, je crois, quand j'avais fait la revue des modes que j'avais mis à jour et modifié. Voilà, j'avais changé la texture de certaines plantes. On voit que par exemple, si l'herbe dans les biomes enneigés, elle devient toute blanche, comme si elle était gelée. Et voilà, par contre, ça ne le faisait pas sur l'herbe sèche, des biomes savane. Donc là, voilà, là on voit que ici, j'ai aussi modifié leur texture, donc pour rendre quelque chose un peu plus sympa. Bon alors, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Il y avait ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autres ? Oui, il y a aussi d'autres modifs que j'ai faits. Rapidos, je vous montre ça. C'est au niveau des fleurs, des plantes. Alors on voit ici qu'il y a de la neige qui est rajoutée sur ce buisson-là aussi. Alors ça, ça a été déjà. Bon, en réalité, il faudrait le faire sur toutes les plantes normalement. Alors voilà, voilà ici un exemple. Ça, ce qu'on voit là, ça c'est une fleur normalement. Et c'est là qu'est la tulipe. Voilà. Alors moi, alors ce qu'il y a, c'est que ça ne le faisait pas sur toutes les fleurs et notamment les dernières fleurs qui avait introduit la première version de Mindtest 5 puisqu'il y avait les chrysanthèmes verts et la tulipe noire. Et ces fleurs-là, voilà, n'avaient pas leur version enneigée comme ici. Donc ça, c'est la tulipe noire. Version enneigée de la tulipe noire qu'on peut voir ici. Et la version enneigée du chrysanthème vert, où est-il ? Il n'est pas loin. Ah là, ici. Voilà. Voici la version enneigée. C'est la tulipe noire ici à côté. Voilà. Ici, ça, c'est la tulipe noire. Ça, c'est le géranium. Voilà. Alors par contre, ce n'est pas encore implémenté pour, je vois ici, les fleurs de baquet de clé. Voilà. Ça serait bien un jour de le faire aussi. Donc d'ailleurs, voilà, parce que là, je vois qu'il y en a plusieurs. Pareil, je pense que je peux me marquer en ticket, ce genre de truc. Nouveau ticket. Je l'ai validé celui-là ? Non, hein ? Oui, si c'est bon. Nouveau ticket. On va mettre ajouter les versions enneigées des fleurs de baquet de clé. De baquet de clé. D'ailleurs, ici, comme c'est plus baquet... Alors non. Ouais, non, c'est bon. Ajouter les versions enneigées des fleurs de baquet de clé. Ça sera mieux quand même. Bon, après, c'est pas vraiment prioritaire, mais si, voilà, quelqu'un a envie de le faire un jour, pourquoi pas ? Non, évolution, voilà, parce que c'est pas un bug non plus. Et pourquoi pas d'autres notes ? Et pourquoi pas d'autres notes ? Allez, Allez, ça, c'est bon. Eh bien, voilà. J'en ai fini pour ce live pour aujourd'hui. Alors, peut-être que j'en ferai un demain, du coup. Donc, on va continuer. Alors, je vais essayer d'aller le plus vite possible quand même. C'est vrai que là, je me suis un peu attardé, on va dire, sur certains problèmes, comme le mode nether. J'aurais dû, dès le début, l'écarter, en fait. C'est vrai que j'étais un petit peu trop long. Ça m'a limite un petit peu presque énervé de ne pas réussir à comprendre pourquoi ce mode-là ne fonctionnait pas. J'ai toujours pas compris, donc je vais le faire vraiment à tête reposée, celui-ci. Et voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, pour le prochain live, attendez, je m'y retrouve. Voilà. Le prochain live, ça, je peux quitter. Le prochain live, il nous reste. Voilà, tout ce qui est, bon, voilà, tous ces modes-là encore. Donc, peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire encore tout. De toute façon, ça demande du temps, de toute manière, de développer. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment développé grand-chose, mais voilà, quoi. Ça peut en faire partie. Donc, on s'en est arrêté à Homme-Décor, parce qu'il y a Homme-Décor, ici. Voilà. Donc, on reprendra à Huttbard. Voilà. Ça peut aller vite, quand même. C'est vrai que je me suis un peu attardé de trop sur certaines choses, mais c'est pas grave. Je m'améliorerai pour les prochains lives, en tout cas. Voilà. Allez, je vous dis salut à tous, passez une bonne soirée et à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur mon instance Mastodon. Je préfère que vous me suiviez là que plutôt sur Twitter. Bon, après, sur Twitter, je posterai quand même toujours les messages pour faire les lives. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez de place pour entrer toutes les URL, etc. Ça fait trop de caractère. Alors, sur Mastodon, j'ai quasiment pas de limite, quoi. Donc, n'hésitez pas à venir voir mon instance Mastodon. Donc, du coup, pour me follow. Bon, après, évidemment, ça nécessite que vous ayez un compte. Vous aussi, Mastodon, mais bon, vous pouvez trouver un serveur Mastodon. C'est pas ce qui manque pour pouvoir vous créer un petit compte histoire de pouvoir au moins suivre les personnes qui vous intéressent sur ces instances-là. Voilà. Alors, c'est vrai que du coup, plus j'en parle, plus j'y pense, c'est vrai que ça serait peut-être sympa éventuellement de vous faire un tutoriel sur l'utilisation justement de ces nouveaux sites comme Mastodon, Pirtube aussi, pour savoir donc, du coup, comment s'inscrire, comment se créer un compte pour pouvoir participer, rajouter des commentaires sur les vidéos qui vous intéressent. Enfin, voilà. C'est vrai que ça peut ne pas être évident, même ne serait-ce que comprendre le concept de ce qu'on appelle le fait divers, c'est-à-dire la façon dont tous ces sites communiquent entre eux puisque ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des sites décentralisés. Voilà. Alors, même si Wikipédia l'explique, c'est vrai que des fois, voilà, une petite présentation à vidéo peut aider à la compréhension. Voilà. Donc, moi, je sais que j'ai quand même mis pas mal de temps aussi à comprendre donc j'imagine que et pourtant, je suis informaticien donc j'imagine que les gens qui ne sont pas vraiment trop dans l'informatique et voilà, ça leur demanderait encore plus de temps de comprendre donc une petite vidéo explicative, je pense que ça pourrait faire du bien à tout le monde. Voilà, voilà. Donc, je ferai ça, je pense à un moment donné, je ne sais pas quand mais j'y pense. Voilà, en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Bon, allez, bonne soirée à tous. Ciao. Merci de m'avoir suivi même si je pense que personne ne m'a suivi pendant le soleil mais ce n'est pas grave au moins peut-être vous allez suivre du coup la rediffusion que je vais poster sur Peertube et voilà, même si ce n'est pas le meilleur des lives que j'ai fait mais ça a été une reprise donc voilà, il faut se remettre dans le bas un petit peu et voilà, et puis si, n'hésitez pas à venir sur le chat aussi du live, ça peut rajouter du dynamisme pour que vous puissiez du dynamisme comme ça, j'aurais pu répondre à vos questions etc. Donc, n'hésitez pas en tout cas pour les prochains lives à venir. Voilà, voilà. Allez, bon, troisième fois que j'essaie de dire au revoir. J'ai toujours du mal à moi, à vous quitter. C'est incroyable ça. Bon, allez, salut à tous et à la prochaine. Ciao. Comment je fais déjà pour couper mon live ? Je crois que c'est d'abord celui-là.